Qu'est-ce que je dois faire pour que ça devienne mon émission ? Comment ça s'appelle l'émission ? On est là ? C'est pas Anna, c'est ses amis ? C'est fou ce gars-là. On est à Montréal-Nord, capitale nationale à côté du hotspot. Capitale nationale de Montréal-Nord. Bienvenue à la Pierre Pascal. Ça, c'est le centre-ville de Montréal-Nord. Gab, c'est un problème, surtout ne m'appelle pas. Maintenant, on va vous expliquer comment Oussama et moi, on s'est connus, OK ? On allait tous les deux à Henri Bourassa, juste là. C'est comme dans un western, OK ? Il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Yo, on a trouvé quelqu'un d'enfin plus drôle que toi. » Ils sont partis voir Oussama. Ils m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit « Ah, on a trouvé un gars plus drôle que toi. » On se check, genre dans les casiers jaunes, casiers des PEI. « C'est toi, Oussama ? » « Yeah ! » « C'est toi, Anas ? » « Ouais. » « T'as combien sur toi ? 2,50. » « Et toi, 2,50. » « OK, on se compte pour une pizza. » Une moitié smoked meat, une moitié merguez. On sort de là, les grands du quartier, nous ont taquissé la pizza. Je me rappelle, ces bâtards-là, ils ont des chiens avec les mains. Là, ils prennent une pointe, l'autre prend une dernière. Trois pointes, là, il nous restait une pointe à deux lots. Là, on l'a séparé comme ça, on a mangé. Puis à partir de là, on s'est dit « Un jour, on va être riches et on va retrouver ces gars-là. » Ça, c'est le centre des loisirs, aussi appelé le CDL. Je vais te montrer le spot. À chaque fois que ça va mal, c'est là où on poste. Ouais. Ça, c'est un endroit où est-ce qu'on a très bien raté nos vies, Oussama et moi. Alors, on appelle ça le centre des loisirs. Ouais. Mais pour nous, on a juste fait un loisir ici. C'est-à-dire venir la nuit fumer des backwoods. Tu sais pourquoi on vient ici? Wifi gratuit. Ça, je te dis, c'est quand t'es au plus bas fond, là. T'as même pas d'Internet sur tes cercles. Tu stationnes là, comme ça. Ici, et tu rates ta vie, tranquille. Pense à poste. Si des fois, tu sens que ça va trop vite, que tes ambitions s'enchaînent, que t'as trop de promotions dans la vie, viens ici. Poste. Le temps est relatif. Pour nous, c'est comme un chalet, ce mur-là. C'est comme quête Bellevue. T'as dit que des claques? Ouais, des gars très dangereux et musclés dans le quartier. Il doit de l'argent à Montréal-Nord, c'est qu'il marche vite. Non, non, non. Y'a un produit! J'ai dit, j'ai dit! Ici, on attend l'université de Montréal-Nord, son construction. Ça s'en vient. C'est vrai, c'est vrai. Grosse université. Faut faire un skatepark, for real, bro. Bon, en passant, y'a plein de gars de Montréal-Nord maintenant qui font du skate puis ils sont en hipster. C'est plus ce que c'était. Tu te rappelles quand ils ont brûlé le skatepark? Ouais. Frère, qu'est-ce que tu brûles dans un skatepark? Tegoon Squad avec de l'essence. Je me rappelle parce qu'ils avaient pris un bif au secondaire. Ils sont allés le soir, ils ont brûlé leur skatepark. C'est genre de rendu. Ils ont pris un bif avec les gars de Natasum, ils ont essayé de brûler la piscine aussi. J'ai travaillé là pendant 6 ans. Ok, j'étais gars de panier, après ça j'ai eu une augmentation, je travaillais au cellulaire. Lui, on lui disait, il faut que tu sois sérieux, tu comprends? Il faut que tu travailles. Fait qu'il m'a dit, fais-moi rentrer à Walmart. Y'a un test d'admission. Là, je rentre samedi, je vais aux Ressources Humaines, tu comprends? Pour faire le pousser pour lui. Je vais l'avoir. Puis je dis, ah ouais, pour mon ami, Anna Sassona, elle me dit, ouais, j'ai un peu mal lisé de le dire, il a coulé le test. Le truc sur Walmart, c'est de faire travailler les déficients mentaux, tu vois? C'est un programme sur Walmart. Il n'est même pas rentré là-dedans. Il est rentré plus bas que ça. Place, plaza. Ça, c'est fou, ça. C'est ici où on crée les meilleurs athlètes, c'est ici où on crée les meilleurs artistes. C'est juste de déconstruire un peu les stéréotypes sur Montréal-Nord. Parce qu'il y a plein d'avocats qui sortent d'ici, plein de médecins et tout, mais juste, ne portent pas du bleu. C'est ça. C'est tout. C'est un médecin comme si les médecins qui sortent de Montréal-Nord, ils ont un kit rouge et tout. C'est pas... C'est des médecins blottes. Grosse blague. J'adore ce quartier. Je l'ai dit? J'aime beaucoup ce quartier. C'est fou, ça.